Hey, salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la bannière vient de sortir, on voit tout de suite ce que proposent Dame et Frédit. Et franchement, autant vous le dire tout de suite, il y a quand même du lourd et ça va valoir le coup de faire la bannière cette semaine-ci. Donc déjà, au niveau des bots, je vous conseille vraiment de regarder les bots qui ont deuxième souffle. Ensuite, vous regardez les bots qui augmentent les munitions des armes que vous voulez. Et là, par exemple, pour le Titan, il y a des bots Intel Discipline avec vraiment des bonnes stats, qui augmentent le Snipe et le Lance Rocket, donc très très bon pour les joueurs Sniper. Et qui a deuxième souffle, donc moi je vais me les prendre parce qu'elles ont l'air d'être vraiment génialissimes. Au niveau design, ce n'est pas forcément celles que je préfère, mais au niveau Perth, elles sont très bonnes. Pareil pour le Tor, si vous ne mettez pas de Tor exotique comme moi, regardez évidemment l'armure qui est augmentée. Et derrière, les munitions et les stats de base, vous voyez qu'elles ne sont pas dégueulasses. Donc n'hésitez pas à regarder vraiment les armures et les bots de cette semaine. Ensuite, au niveau des armes, on a du très très lourd. L'effroi argenté, donc la mitrailleuse lourde, que vous avez une chance d'avoir dans les colis. Et pas trop mal, vous avez une augmentation de stabilité en dernière perte. Au milieu, vous avez soit plus de rechargement, soit plus de balles. Donc plus de balles, c'est très très bon pour notamment les mitrailleuses lourdes. Et ensuite, vous avez augmentation de stabilité, soit en sacrifiant la recharge ou le nombre de balles. En sacrifiant le nombre de balles, moi je ne suis pas trop fan. Malgré tout, vous pouvez le compenser avec l'augmentation des balles. Et des viseurs sympas qui vous permettent de choisir aussi. Donc si on compare à d'autres batteuses, bon je n'en ai pas d'exceptionnel sur moi. Mais voilà, on se rend compte que c'est une mitrailleuse avec plutôt une forte cadence. Et qu'il y a une faible stabilité, donc il va falloir chercher à améliorer la stabilité. Mais les pertes sont là pour ça. Du coup, je pense que ça peut être une bonne mitrailleuse lourde. Et pour le dragon rusé, le dragon rusé, quand même le vendeur, est plutôt bon. Vous avez une augmentation de stabilité. Vous avez instantané, qui peut être vraiment très bon. Et en première paire, vous avez cadre à broche, qui augmente vraiment bien la stabilité. Donc vous pouvez avoir la stabilité à fond et instantané en même temps. Avec toujours le très bon viseur pour un rouge de fer. Bon, vous n'avez pas munitions de gros calibre. Je pense que c'est la chose qui serait un tout petit peu mieux que de l'instantané, par exemple. Avoir deux augmentations de stable et du munition de gros calibre. Ça serait le top sim. Mais en tout cas, le vendeur amène de très très bonnes armes et bons équipements. Donc je vous conseille de faire la manière de faire. En plus, vous allez avoir beaucoup de chances de looter un très très bon dragon rusé. Et pourquoi pas d'autres armes et équipements dans les colis. Donc foncez sur la bannière. Franchement, Dame et Freddy vend du lourd. Donc privez-vous pas pour l'acheter. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo d'intro à la bannière de fer vous aura fait plaisir. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je testerai les meilleures armes que j'aurais lootées dans cette bannière. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !